Hey c'est tout le monde, j'espère que vous êtes bien, en tout cas avec moi ça va super Aujourd'hui une nouvelle vidéo de vlog du mois de septembre et octobre Durant ce mois j'ai fait plein de choses, un projet de site web, des graffitis sur murs J'ai fait ma rentrée en art impliqué, plein de projets en art impliqué En gros plein de choses que je vais vous raconter dans ce vlog Attention c'est parti Enfin je suis en art impliqué En seconde au lycée j'ai donc choisi d'être dans une classe art impliqué C'est à dire qu'on a en seconde 6 heures d'art impliqué par semaine Et en première plus de 14 heures je crois et après ça augmente de plus en plus Donc qu'est ce que c'est d'abord que l'art impliqué Donc l'art impliqué c'est pas du tout comme l'art plastique L'art plastique c'est assez vague C'est vraiment un dessin qui a pas vraiment un but à la fin Qui a pas servi à quelque chose Tandis que l'art impliqué c'est du design déjà Donc je vais vous mettre une liste de design que l'on peut avoir en art impliqué Design de mode, design d'objet Plein de types de design qui va servir à quelque chose Il y aura des contraintes pour faire le projet On aura différents projets à faire C'est à dire créer des objets, créer un packaging, créer un vêtement Plein de choses comme ça que l'on peut faire en art impliqué Cependant je pourrais pas faire beaucoup de vidéos Parce que tout simplement je suis à l'internat Parce que cette section est assez loin de ma maison Donc je suis obligé d'être à l'internat Et donc je ferai beaucoup moins de vidéos que d'habitude C'est à dire une par semaine je pense pas que je pourrais tenir Peut-être une vidéo toutes les deux semaines En tout cas j'essayerai de faire ça Parce qu'à l'internat on peut pas faire des vidéos tout simplement Comment repérer un élève en art impliqué Là je suis en seconde générale Et là je suis en seconde art impliqué Pochette, sac à dos, mallette, la ciraille Et donc qu'est-ce qu'il y a dans cette grosse pochette Donc il y a tout d'abord mes projets, mes designs, mes graphismes Mais aussi mes dessins personnels Que j'ai pas fait en art impliqué Donc je vais vous montrer tout ce que j'ai fait Pendant le mois de septembre et d'octobre En dessin Et donc voilà tous mes dessins sont ici Donc j'ai fait plein de dessins pendant ces deux mois Avec mes projets personnels Mes projets avec l'art appliqué Les graphismes, les dessins, les designs J'ai fait plein de trucs pendant ce mois Donc je vais vous montrer ça tout de suite Alors pour commencer je vais vous montrer J'ai fait un graffiti sur une toile Donc c'est assez grand Je ne sais pas si vous voyez très bien Mais c'est quand même très très grand Et donc c'est un graffiti que j'ai fait au Posca Et aussi avec la bande de peinture pour le fond Donc j'ai mis quand même pas mal de temps Et je trouve le rendu assez classe Voilà pour ma toile graffiti Donc je pense que j'en ferai peut-être en vidéo Parce que je trouve vraiment que ça rend super bien C'est vraiment différent des graffitis sur mur Et sur papier C'est vraiment très différent Et j'adore ce rendu Donc j'en ferai peut-être après plus Et peut-être en vidéo Ensuite on va commencer par ouvrir cette pochette Assez grosse Donc je vais vous montrer déjà Un dessin que j'ai fait en vidéo Donc ce soir c'est ma dernière vidéo Sur le dessin des étangs Donc voilà Donc voilà j'ai pas besoin trop de vous présenter Si vous avez pas encore vu la vidéo N'hésitez pas à aller la regarder C'était pour un festival d'art Ensuite Donc là c'est une architecture que j'ai faite Voilà Donc c'est un bâtiment Assez haut d'air Je l'ai pas encore coloré Donc je pense que je vais le faire au marqueur Ça va rendre plutôt pas mal je pense Donc une architecture Ensuite j'ai fait une typographie un petit peu Donc c'est ma marque Enfin de vêtements Entre guillemets Je pense que ça pourrait être aussi stylé Sur un vêtement Donc c'est marqué Aloha Voilà Donc je l'ai fait avec un pinceau Un peu sec Donc un peu vieux Du coup ça fait plein de petits racleurs Et ça fait vraiment assez classe Sur les lettres J'enchaîne sur un autre dessin Un peu abstrait Mais je le trouve assez classe Donc j'ai commencé par faire un fond Donc j'ai fait à peu près comme ça Et après j'ai rajouté du noir Avec un pinceau assez sec encore Pour faire Pour couvrir un petit peu ce fond Et ensuite j'ai collé une fiche Que j'ai fait par dessus Au Posca Encore un petit lettrage Et donc ça rend plutôt pas mal J'ai aussi réalisé une photo pour mon Instagram Qui va s'afficher ici Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram Je n'ai pas de photos Et de mise en scène avec mes dessins Ensuite Donc ça c'est un dessin Que j'ai fait en vidéo C'est le portrait réaliste De Walter White Donc c'est une série américaine Donc je l'ai fait en vidéo Si vous n'avez pas encore vu la vidéo N'hésitez pas à aller la voir Et donc ensuite pour mes projets En art appliqué J'ai réalisé un petit livre Qui est sur différentes façons De voir le graphisme Et différentes Facettes du graphisme C'est à dire utiliser Différentes techniques Pour un même objet Donc là c'était un cartable Qu'on va faire sous différentes formes De graphisme Et aussi sous différentes techniques artistiques Donc là j'ai réalisé mon typographie Avec Et après j'ai modifié Donc le G, le E, le A Pour montrer un petit peu La différence De graphisme Qu'on peut avoir Donc voilà Ma page de garde Donc c'est la ligne dans tous ses états Le titre Et ensuite On va ouvrir Ce livre Un peu comme un arc-cordéon Comme ça Donc c'est assez grand quand même Et donc on pourra Le présenter sous forme Coulissante comme ça Donc je vais vous montrer un petit peu Qu'est-ce qu'il y a dedans Comme dessin Donc j'ai Fait à chaque fois des cartables Donc c'était le thème imposé Donc c'était un objet C'était le cartable Et on devait le faire Sur différentes façons Et donc là je l'ai fait Assez Ouvert comme ça Et donc ça rend Plutôt classe Allez J'enchaîne Ensuite Encore des cartables Assez Avec des matériaux A chaque fois différents Là j'ai combiné Plusieurs techniques C'est-à-dire Le pastel Le feutre Et Le marqueur Encore Différents styles Encore Un autre style Un peu plus Un peu plus particulier Parce que Il est vraiment Bien ancré dans la page Voilà Donc lui je l'ai fait Avec un mouchoir J'ai pris de l'encre De chine noire Et après je l'ai fait Avec un mouchoir Ensuite Encore un dessin Là je l'ai fait avec Un feutre Assez gros Oui c'est les feutres Que j'avais pris Pour le dernier vlog Donc j'ai fait avec ça Un gros feutre Une mine comme ça Ça rend plutôt pas mal Lui je l'aime bien Quand même Il est plutôt Je pense C'est un des meilleurs Voilà A chaque fois différents styles Différents matériaux Qui vont diversifier les cartables Donc voilà Ça c'était Le projet Qui en a répliqué Qui en a fait Ensuite Ça c'était Un des trucs Que j'ai fait Et donc Pour faire Tous ces cartables J'ai fait plusieurs tests Et après J'ai découpé Pour remettre Dans mon livret Je vous en montre Assez rapidement Voilà Donc il y en a quand même Beaucoup En test Voilà Après j'en ai J'en ai vraiment beaucoup En cartable Ça je vais Tout éviter Encore C'est assez marrant Cette technique C'est j'ai mis du scotch Et après j'ai enlevé Et par dessus Bah il y avait La peinture Donc ça rend aussi pas mal J'aime bien Et donc Encore Des cartables Ensuite on va passer A mon dessin En art plastique Donc j'ai fait une option En plus encore En art plastique Donc comme au collège Donc là On faisait Un tableau En aquarelle Et donc C'est pas si vous voyez Très bien J'ai commencé Le tableau Il ne manque pas encore Le fond Mais il y a déjà Quelques personnages Et ça rend plutôt pas mal Donc je suis assez content Parce que je ne fais pas Beaucoup d'aquarelle Et de peinture Un dessin Un dessin que j'ai fait Assez rapidement L'attirant plutôt pas mal Je mets plutôt de ce côté Donc voilà C'est un dessin encore Que j'ai fait Avec un pinceau Assez dur Ce qui Ça rend un peu Un caractère au dessin C'est pas mal Donc voilà Tous mes dessins Que j'ai fait Pendant ces deux mois Ça fait quand même Une production assez grosse Il faut tout stocker Et là On voit que La grosse pochette Serre à ça Et donc comme vous avez pu le voir J'ai pu réaliser Un graffiti sur un mur Donc je me suis inspiré Du très célèbre artiste Monsieur Chat Donc que vous connaissez peut-être Donc lui Il va réaliser des chats Sur plein de murs Des fresques Il va faire plein de choses En rapport avec le chat Moi du coup Je me suis inspiré De son personnage Et je l'ai fait à ma façon C'est à dire Que j'ai rajouté Des coulures J'ai rajouté des couleurs Parce que normalement Lui tous ces chats Ils sont jaunes Orange Tout le temps Moi j'ai rajouté des couleurs Je l'ai fait avec un fond Qui va du coup Le mettre en valeur Et il y a toute une mise en scène Qui va faire Que le chat ressort Et va donner Donc envie de De se voir Le matériel Pendant ces deux mois J'ai eu Beaucoup 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 de choses Grâce D'abord à la réappliquer Parce qu'on a eu Le matériel Qu'on va se servir Pendant toute l'année C'est dans cette boîte Beaucoup beaucoup de matériel Il y en a à peu près Pour 300 400 euros en tout Donc il me demande Beaucoup de matériel Et ici On a une petite boîte De Fosca Qui est pas mal Parce qu'on peut les mettre Debout Et en plus On a différentes mines Ensuite Voilà Le matériel d'art appliqué Dans cette boîte On va l'ouvrir Cette boîte J'ai mis la trimballe Presque tous les jours Et voilà Tout ce qu'il y a dedans Donc on va dire Que ça pèse Beaucoup Alors On a Je vais le présenter Assez rapidement Parce que sinon On va pas en finir Des pinces Pour accrocher Les dessins Ici on a des feutres blancs Lame de cutter Qui est un pétarium Ensuite Chiffon Indispensable Pour la peinture Encre de chine Encore des encres de chine Je utilise beaucoup D'encre de chine J'aime bien faire Des noir et blanc En plus c'était le thème Pendant la rentrée Ici On a du scotch Repositionnable C'est plutôt pas mal Pour les dessins Des mines de critérium Un gros posca C'est pas mal ça aussi Des pinceaux Beaucoup de pinceaux Voilà Après On va avoir Des pinceaux Pour l'acquareil Donc ça c'est Ultra Ultra utile Les pinceaux Pour l'acquareil C'est très simple On a un réservoir Ici D'eau Et ensuite On va pincer Pour avoir Une intensité D'eau Et donc ça va varier La couleur Donc ça je ferai peut-être Un tutoriel Pour ça Parce que c'est vraiment Super C'est C'est Pinceaux A réservoir d'eau Après Pinceaux Pour encre de chine Donc ça c'est Vraiment aussi Super bien Posca blanc Pour faire les lights Pour faire les lumières Voilà Compas Et ensuite Criterium Règle Donc voilà Pour les côtés Ensuite on va entrer Dans la grosse boîte Ici Aquarelle Donc petit pack d'aquarelle Plutôt pas mal Criterium Non pas Criterium Pastel Donc on a pas mal de pastels C'est plutôt bien C'est plutôt bien aussi C'est de la marque Je maîtrise pas trop Les pastels Mais ça pourrait être Pas mal D'essayer Ensuite on a des feutres À pigments Faber Castel Différentes mines Donc on a des petites Différentes tailles C'est plutôt pas mal Pour faire Les dessins en hachure Que je fais Ensuite on a Des crayons de couleur Faber Castel Voilà Ensuite Ça c'est mon livre Que je suis en train de faire Pour la réappliquer Un pinceau Ah bah c'est lui Que je vous disais Un pinceau sec là Pour faire Les écritures Assez Assez spécial Ensuite J'ai plein de peaux de peinture Comme ça Acrylique Mais je vais pas tous les montrer Ça sert à rien Et de gouache aussi Après J'ai un gros feutre Comme ça Une colle On a aussi de la colle en bombe C'est bien aussi Pour faire les dessins Pour recoller les dessins Ensuite des pastels graces Donc plutôt pas mal aussi De la gomme liquide Je sais pas si vous connaissez C'est bien On va prendre le pinceau On va en mettre Sur la feuille On va mettre notre peinture par dessus Et après on va frotter Pour enlever notre gomme liquide Donc ça a créé des effets Plus d'aube de mal Des crayons De différentes Intensités HB B Etc Cutter Et ensuite On a plein d'encre Comme ça D'encre à dessin Pour faire des effets Particuliers J'ai utilisé des encres Aussi à dessin Pour faire Les cartables Les différents Tiers de cartables Donc voilà En bref Tout le matériel Qu'on a en art Appliqué Beaucoup beaucoup de choses Qu'on va se servir Tout au long de l'année Donc c'est plutôt pas mal Les projets Donc les projets De ces deux mois C'est tout simplement Un site web Et plus particulièrement Un portfolio Qu'est-ce que c'est Qu'un portfolio C'est tout simplement Un site Où c'est souvent Un artiste Qui va montrer Ses meilleures oeuvres C'est un peu comme un CV Mais un artiste Donc en fait C'est à dire Que je vais créer C'est un site Où il y aura Ma biographie Tout ce que j'ai fait Depuis longtemps Toutes mes créations Tous mes projets Que je veux faire En gros Quelque chose De très complet Qui sera en plus De ma chaîne YouTube Et que vous pouvez déjà Voir dans la description Je mettrai le lien